Y'a plus gros c'est Fufu, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Punishing Re-Reven Nous allons parler dans cette vidéo du fameux drama et de la réponse des devs Voilà on va en parler, on va faire un petit aparté là dessus Et après on va enchaîner vraiment sur le petit Musashi 9 en L Voilà sur les derniers levels ça commençait vraiment à être chaud Donc je pense que le L va être très très drôle Donc du coup les gars pour revenir à la réponse des devs Nous avons donc pour l'Even Jackpot un décalage jusqu'au 9 août Donc vraiment c'est plutôt une bonne chose Mais après ce qu'ils ont dit dans leur réponse Ils s'y attendaient vraiment pas, voilà ils pensaient pas que ça allait être chaud à ce point là Voilà j'ai pas tout à fait bien compris leur truc Mais voilà ils ont changé, ils ont dit on va décaler jusqu'au 9 août Donc comme vous pouvez le voir on est plus passé de 11 jours mais à 18 Donc ça c'est pas mal Mais a priori si tu joues depuis le début de l'Event Tu devrais être capable de finir et avoir le skin tout simplement Mais il restera quand même une grande partie des joueurs à mon avis qui n'auront pas le skin Donc voilà, méfiez-vous un peu là dessus encore A mon avis tout le monde ne l'aura pas Mais c'est déjà une très très bonne chose de ce côté là Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi ? L'histoire des top-up Donc ça c'était assez intéressant Donc au niveau des recharges les gars Donc évidemment tout ce qui est des rebots de cartes qu'on a en moins par rapport à la JP ou chinoise Ça ils en ont pas vraiment parlé Donc ça devrait pas changer Mais le seul truc vraiment qu'ils ont dit c'est qu'ils allaient faire un nouveau monthly pass Donc un peu moins cher Parce qu'en fait le problème qu'on avait C'est qu'en fait le monthly pass coûte 30 Et actuellement si tu prends le pass à 5 Ça va te coûter 28 Donc tu vas être obligé de prendre un pack en plus Ou sinon tu payes un peu plus cher pour avoir le 34 Donc en gros tu gaspilles quelques cartes Enfin t'achètes un peu plus quoi Donc voilà ça c'est le geste Comme dirait certaines personnes Qui est un petit peu embêtante Voilà vraiment il faut se dire C'est pas très cool De leur part de ce côté là Et je le comprends aussi Donc là ils ont dit qu'ils allaient faire un nouveau pack monthly Qui va coûter tout simplement 28 Donc à 5 euros Le problème pour moi c'est que sur ce pack Bah tu auras un petit peu moins de récompense Que si tu prends celui à 30 Honnêtement j'aurais préféré Qu'il rose peut-être un petit peu Pour que ça soit à 30 Enfin au moins que tu achètes en une fois Et que ça soit un peu plus clair De ce côté là Je pense que ça aurait vraiment fait plaisir aux joueurs Donc bon on verra pour ce pack Qu'est-ce que ça va donner de ce côté là On verra bien Et du coup ouais sinon Pour tout ce qui est des rainbow cards Qu'on a en moins par rapport aux autres versions Ils en ont pas trop parlé en vrai Donc à mon avis ça devrait pas trop bouger Après je suis pas étonné Il y a plein d'autres jeux Ils ont pas trop parlé non plus de ce côté là Après les gars Moi j'ai fait un petit peu les comptes Et si je compare malgré tout Des prix ou de ce que j'ai mis Par exemple sur cette déesse Bon même si on peut pas comparer vraiment les deux jeux Honnêtement au niveau budgétaire Je vais mettre beaucoup moins d'argent sur ce jeu là Que sur cette déesse Voilà je vous le dis Donc vraiment le jeu je le trouve pas non plus couteau point Mais je comprends que pour le geste Ça fasse un peu chier Voilà je le comprends vraiment Du coup la dernière chose aussi Voilà sur laquelle je voulais revenir C'est tout ce qui est des novices missions Donc là à partir du jour 5 Nous avons eu enfin l'émission à 100 BP Donc ça c'est plutôt cool Black card donc baissé plutôt Donc là vous pouvez voir Je peux récupérer encore quelques black card Donc ça c'est plutôt cool Donc en gros De ce qu'ils ont dit C'est comme je vous l'ai dit dans la vidéo drama C'est tout simplement On en a eu moins à cause du skin de Nanami Voilà Je comprends aussi l'énervement des gens Dans le sens où C'est un skin gratuit Tu peux aller tout simplement l'avoir au dortoir Mais après je sais pas combien de temps tu vas mettre vraiment Pour former des skins dans le dortoir Je trouve ça semi gratuit en vrai Les skins de dortoir Parce que Tu vas mettre un siècle Vraiment il faut se le dire Mais voilà Les gens préfèrent bien évidemment Avoir eu Bah tout simplement avoir les 1000 black cards Pour invoquer sur alpha par exemple Qui devraient arriver d'ici août D'ailleurs si on regarde Dans les news Je sais plus exactement où c'est Peut-être là Où est-ce qu'ils annoncent tout simplement les persos Donc voilà Lee Qui arrive le 23 juillet Donc là on a Karenina qui va arriver très bientôt Donc dans deux jours Donc Karenina Amber Et Liv Donc qui va arriver à partir du 30 Qui va se terminer le 13 août Donc on devrait pas avoir alpha Avant le 14 août Donc voilà On a encore un petit peu de temps Chaque semaine on peut farmer aussi Les missions Bien évidemment du Phantom Package Et Et de la Warzone Donc ça vraiment les gars On a pas mal à farmer Et d'ailleurs mes amis Qui sont sur la JP Ou même chinoises D'après ce qu'on m'a dit On aurait plus de récompenses de black card Sur la globale Dans ces deux modes Que sur les deux autres versions Donc peut-être que même sur un long terme En fait on est un peu gagnant Sur la globale Mais ça bien évidemment Ça reste encore à vérifier Pareil sur la dernière chose Que j'avais dit Par rapport aux récompenses de la bêta Des 15 000 black card Etc Que les gens ont eu Apparemment c'était exotique Vraiment qu'à la bêta Donc dès la sortie du jeu officiel Ils n'ont pas eu ces récompenses Voilà De ce qu'on m'a dit Donc voilà les gars La petite aparté Moi je reste quand même Malgré tout sur mon avis Bah que c'est un peu abusé Voilà De descendre la note Quand même à ce point là Je pense que vraiment Ça méritait pas Je pense qu'il y a des jeux Comme MHA On a mis un mois Ils avaient fait largement Plus de la merde avant On a mis un mois Pour vraiment faire des choses Sachant que là On a une PT à 6 Il y a vraiment de très très Bonnes choses dans le jeu Vraiment les gars Bah les armes La PT elle est à 30 Là on est à 6 Alors que sur MHA C'était tout à 100 T'es actif sur les passifs cartes Les actifs cartes Et même les personnages Il faut mettre 300 Voilà Il y a bien plus pourri Et même le fait Comme je dis Des packs chance et tout Enfin vraiment Il y avait bien pire Donc MHA Pour moi c'était largement mérité Là pour l'instant Moi c'est Le geste qui est un peu mauvais Et ça joue sur quelques détails Mais je pense Voilà que c'est un petit peu Osé Donc peut-être aussi Que Punishing Grey Raven N'a pas la licence Comme MHA C'est pour ça aussi Peut-être qu'il a pris d'un coup Voilà J'espère que bien évidemment Ils vont revenir Et que les devs Vont bien faire les choses Bah correctement Pour que les joueurs Glow Soient très contents du jeu Et comme peut le voir Bah je joue vraiment beaucoup Je suis level 49 Je kiffe le jeu Je prends mon pied Donc vraiment Je prie pour l'avenir Et faites nous un truc Très très bien Donc voilà Et puis bien évidemment A voir d'ici là Les gars Ça fait que quelques temps Faut voir avec le premier portail Les events qui vont arriver Qu'est-ce qu'on pourra faire En black card et tout Il y a vraiment encore Plein de choses à voir Donc voilà Restons un petit peu Dans le milieu De voir ce qui va arriver Donc du coup Au niveau challenge Les gars on va tester Je sais pas du tout Ce que ça va donner Donc le petit Musashi En L Avec ma petite team Donc en vrai Je vais switch avec lui Voilà ça va être cool L je vais l'enlever On va mettre livre en vrai Voilà Donc là actuellement J'ai perdu en battle power Parce que je me suis remis Très bien En termes des cartes Des mémories J'avais fait un peu nain Voilà j'ai commencé le jeu J'ai monté bien évidemment Les 5 et 6 étoiles Mais pas forcément Les bonnes 5 et 6 étoiles Tu vois Donc du coup Je vous ferai bientôt une vidéo Pour parler des mémories Des orges De la matrice etc Enfin bref Il y a plein de trucs De petits termes à savoir Dans le jeu Je pense que beaucoup Sont passé à côté Et qui ont fait comme moi Jouer un petit peu Bah au pif comme ça On prit du plaisir Et maintenant peut-être Que tu as envie De te mettre bien dans le jeu Et faire les bons Les bons équipements Donc du coup On regardera ça un petit peu Par la suite Donc du coup Mon petit leak a 2836 J'en suis plutôt content Je lui fais un petit truc bien Donc du coup Dans mon set Si je fais un ping à A3 Donc un ping à A3 C'est tout simplement Les 3 orbes Normalement je rentre En stade de matrice Donc en gros En stade d'esquive Et ça c'est grave cool Donc du coup On va tester Le petit boss Ok donc là Il est commencé Bien évidemment Ok Donc on va essayer De taper gentiment Donc là bien évidemment Je tape à côté Hop là je rentre en matrice Ça c'est pas top Ok Donc on va taper un peu Donc normalement Tous les deux coups On va faire ça même Ok On va switch un peu De perso Voilà comme ça On rechoppe des esquives On reclaque le petit lit Là bientôt Ok 1 2 3 4 Ok 2 Ok Ah merde J'ai raté la 4ème My bad Pas évident Pas évident des fois De timer Les gars Par contre Je sais pas pourquoi Si c'est le dernier level Qui fait ça Mais on perd des HP Là Continuellement 2 Ok Je suis là On l'esquiver Je crois qu'il est là 2 Oh putain On est trop chaud On est trop chaud Oh là Je sais pas du tout Combien on est Ok 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 on va se healer un peu Merci soirette Oh non On a perdu mon perso Mince En vrai Je voulais claquer L'outil de lit Ok Il est assez costaud Quand même Je sais pas Combien de points On va faire Je pense pas Qu'on est Tant que ça Allez stopper Rampant d'esquive là Voilà Vraiment là les gars Je suis quand même content D'avoir Liv En tant que support Là Putain la vache 6 On va y arriver On va y arriver C'est chaud Ok On switch On finit avec Liv Mais non Yes Ok ok On va voir combien on a fait de points En vrai Première fois que j'essaye On peut faire mieux On peut faire mieux Je pense que J'aurais pu mieux faire Pour faire en sorte Que ma petite Lushia ne meure pas Ouais on a pas fait un gros gros score Mais ça passe Voilà ça passe On va essayer de le score quand même Je leur ferai C'est pas très grave Donc voilà pour le petit Muzashi On va ramasser les titres récompenses Putain il a chaud Il était sympa Après faut que je teste aussi pour Alpha Mais je pense que je vais faire Semaine prochaine Parce que j'ai pas monté Encore mes autres persos Donc j'ai pas trop monté Dans le groupe B On verra bien pour une autre Mais en tout cas Muzashi 9 Plutôt sympathique Vraiment Donc voilà les gars J'espère que cette petite vidéo Sur Punishing Punishing Rearventor A plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Et à t'abonner Et puis moi je te dis à plus A la prochaine vidéo Allez peace tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501